J'ai déjà parlé de BlackRock, vous connaissez bien BlackRock, mais je vais vous donner une nouvelle assez intéressante ce soir concernant BlackRock. Alors BlackRock, il a bien compris l'affaire, c'est BlackRock qui a commencé à parler de nouvelles hordes monétaires mondiales, soi-disant chino-rousse, n'est-ce pas, qui va bouleverser l'économie mondiale. Et ça c'est très intéressant, pourquoi ? Puisque la première force mondiale de finance parle. N'importe quelle société, grande société mondiale que vous voyez, il est dedans. Je vous ai déjà dit, Adidas, Pumba, Airbus, en France, la plupart des sociétés, il est dedans. Aux États-Unis, en Arabie Saoudie, n'importe où, partout il est. Alors BlackRock aussi, c'est un homme arabe, Hajar al-Aswad, c'est un objet sain qui est à la Mecque. Chaque musulman qui veut aller au perlinage, il est obligé de passer devant Hajar al-Aswad, ça veut dire la pierre, la pierre noire, BlackRock. Et le nom s'est emprunté de là-bas. Alors Larry Fink, il est un jeune garçon qui va être embouché dans son banque américaine. Mais au départ, il va réussir son coût, mais après un certain temps, il va perdre presque un milliard de dollars, comme l'histoire de Société Générale ici, avec l'individu où vous êtes au courant. Alors dès qu'il perd un milliard de dollars, après, il n'est pas bien vu dans la société, dans la banque qu'il travaillait, il va quitter la banque, il va créer son truc avec un copain, et son copain, il est en 1988, BlockStore, c'était le nom, il le change, il met BlockRock, pourquoi ? Puisqu'il trouve le finance dans le pétro-arabe, il le prend, il va, maintenant il est grand, voilà. Il est grand, il est partout, mais depuis qu'il est venu ici négocier, parler avec Macron, et François Cirilli, son représentant en France, c'était médaillé, comme vous savez, par l'Elysée, et tout ça, il a promis de travailler dans le champ, d'améliorer le climat dans le monde, voilà, patati patata, c'est une autre histoire. Mais, puisque BlackRock, c'est une grande société multinationale, patati patata, il est tellement fort, il fait des rapports, des émissions, des reportages, de temps en temps, qui sont très intéressants. Alors, dernier reportage, un des derniers, reportage qui est très intéressant, il parle du bout de cette guerre, de l'idée de Poutine et la Chine, comme quoi ils vont dédolariser le monde, et ils vont créer un autre monde, c'est là, je vous fais écouter, mes chers amis, et c'est très intéressant, une partie seulement, parce que je ne sais pas où tu faisais tout, hein. ...portant de l'histoire économique mondiale récente. À l'origine, un homme, connu pour être l'un des grands économistes du 19e siècle, une véritable légende vivante, le britannique John Maynard Keynes. Je ne vous parlerai pas de ses travaux qui mériteraient des heures de film, qui font partie de tous les cursus économiques des universités, et qui ont déjà fait l'objet de nombreuses publications, mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir dans cette histoire. Les accords de Bretton Woods et l'organisation du SMI sont les fruits d'une réflexion américano-britannique que l'on désigne sous le nom de modèle anglo-saxon. Dès 1940, Keynes imagine ce nouveau système monétaire international, qu'il confronte aux idées américaines en la personne de Harry Dexter White, l'homme qui a dirigé le trésor des États-Unis pendant la guerre. Dans son système, les cours des devises seraient définis non pas par l'or, comme c'était le cas avant la guerre, mais par une monnaie unique et virtuelle, la toute première, baptisée « Bankor », ceci afin de ne pas avoir à choisir parmi les devises existantes et de n'avantager aucune économie en particulier. Le traité est présenté lors d'une intense conférence qui va durer trois semaines, et épuisé des centaines de participants qui doivent comprendre que c'est l'unique solution pour éviter le chaos de dévaluations sauvages, telles que le monde en a connu pendant la crise de 1929. S'en suit alors une longue période de négociations, particulièrement difficile avec les États-Unis qui veulent tout contrôler, et refusent le « Bankor » quand le dollar peut très bien faire l'affaire. Keynes se fait ambassadeur de la Grande-Bretagne et des autres pays en ruine auprès de Washington. Il doit déployer des trésors de diplomatie pour essayer de calmer les appétits américains qui parlent de ne plus accorder de prêts aux pays non signataires et à les exclure des mesures du New Deal. Mais la paix arrive, le président Harry Truman remplace Roosevelt et le nouveau gouvernement ne lâche rien. Le traité sera finalement ratifié in extremis et sous pression le 27 décembre 1945 par seulement 28 pays sur les 44 que compte l'Alliance et la déception de Keynes est immense. Celle des Russes aussi, qui avait signé en 1944 et qui se retire finalement un an et demi plus tard en refusant de se plier aux nouvelles règles de déclaration des réserves de leur banque centrale. La Russie rejoindra finalement le monde en signant en 1992 après la chute du bloc communiste et en échange de la garantie que ces réserves seront bien mises sous la protection de la Banque mondiale, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Pendant les 25 ans qui suivirent et après avoir pensé leur plaie, l'Europe et le monde se sont lancés dans une folle course à la croissance économique. C'est l'ère des 30 glorieuses de l'élévation du niveau de vie, du confort, de la publicité, de la consommation et de l'automobile sous la surveillance de l'État qui domine l'industrie et arbitre les échanges commerciaux. C'est aussi l'ère du pétrole pas cher qui permet d'accélérer les échanges mais en 1971, pour la première fois, le solde de la balance commerciale américaine est négatif. L'inflation oscille alors autour de 8% et le dollar s'effondre. Il y a 50 ans, en août 1971, Richard Nixon, alors à la tête du pays, déclare la fin des accords de Bretton Woods pour, je cite, protéger le dollar contre les spéculateurs qui lui ont déclaré une guerre ouverte. Il gèle les salaires et les prix pendant trois mois, impose des mesures protectionnistes comme des taxes à l'importation de 10% et met fin à la convertibilité du dollar en or, déjà limité depuis 1968 aux banques centrales. C'en est aussi fini de la solidarité monétaire entre les pays signataires et chaque devise redevient flottante. En coupant le cordon qui le relia à l'or, le dollar subit alors une nouvelle crise de confiance et recule de 7,89% tandis que le prix du métal précieux explose. Il passe de 38 dollars en 1971 à 200 dollars en 1974. La quasi-totalité des devises du SMI seront-elles aussi impactées par ricochet ? Face au dollar, le Yen perd 16,88%, le Deutsche Mark 13,67% et le franc belge 11,57%. Un sacrifice que Nixon suggère à demi-mot dans son discours lorsqu'il parle des pays qui ont le plus bénéficié des aides américaines après la guerre et de la nécessité pour eux de faire un effort pour sauver le SMI. L'or perd son statut des talons et devient un actif comme un autre. L'importance de l'événement a appelé les observateurs à nommer la naissance du système de change flottant et l'abandon de la convertibilité du dollar en or, Bretton Woods 2. C'est le système que nous connaissons et que nous utilisons toujours. En théorie, les valeurs des devises s'équilibrent naturellement en fonction des performances économiques des pays. Mais même si le dollar n'est plus le pivot sur lequel s'articule le SMI, il en conserve toutes les prérogatives. Il reste la monnaie la plus répandue dans le monde et l'une des rares à pouvoir prétendre au statut de monnaie internationale comme l'euro. Mais ce statut si particulier ne résulte plus d'aucun accord officiel. Il dépend aujourd'hui des usages qui se sont ancrés dans les échanges commerciaux où payer en dollars est presque devenu une habitude. Mais alors, que se passe-t-il quand un pays d'une puissance commerciale et industrielle comparable à la Russie, 16e exportateur de marchandises au monde avec ses 91,8 milliards de dollars d'excédent commercial en 2020, décide soudain de ne plus accepter que sa propre monnaie pour se faire payer les produits qu'elle exporte. En l'occurrence, des hydrocarbures, du blé, des métaux, dont des terres rares et du bois. Et que se passe-t-il quand ce même pays voit ses propres réserves de devises saisies par les autorités à qui il en a confié la garde ? C'est précisément ce qui s'est passé en février dernier quand la Russie est devenue la paria du système financier international, rejoignant les rangs des mauvais élèves aux côtés de l'Iran, de la Corée du Nord et du Venezuela. Mais la décision de geler les réserves russes en euros et en dollars, loin de mettre la Russie à genoux comme le promettait Bruno Le Maire en mars dernier, va au contraire précipiter les deux devises dans le chaos. Ceci mérite une petite explication. Prenons un simple billet de banque de 20 euros. Ce billet en lui-même ne vaut pas grand-chose. À peine 7 centimes qui se répartissent entre l'encre, le papier et l'énergie utilisée pour l'imprimer et pourtant il vous donne le droit d'accéder à un bien ou un service d'une valeur équivalente à 20 euros. Ce n'est pas de la magie, c'est grâce à la garantie de l'État jusqu'en 1973 puis des banques centrales depuis qui sont parvenues à nous convaincre que ce morceau de papier avait de la valeur. Nous lui faisons confiance. Nous l'utilisons naturellement pour nos échanges ou pour constituer nos réserves plutôt que de pratiquer le troc ou d'emmagasiner du pétrole, de la farine et des métaux dans une cave sombre. C'est comme ça que fonctionne la monnaie. Quelle que soit sa forme, pièce, billet, chèque ou encore ligne de chiffre sur un serveur, tout notre système monétaire repose sur la confiance des agences économiques en leur monnaie et donc en la caution des banques centrales. Quand un boucher accepte un billet de 20 euros en échange d'une côte de bœuf, c'est parce qu'il sait qu'il pourra obtenir 20 euros de marchandises de son côté car la BCE qui a émis le billet le lui garantit. Et pourtant, rien n'est plus faux. Le gouvernement de Justin Trudeau l'a démontré en début d'année quand il a décidé de bloquer les comptes bancaires des milliers de manifestants qui ont pris part au convoi de la liberté au Canada. Quelque part au Canada, le dollar canadien vaut zéro et en saisissant les réserves russes, les occidentaux ont envoyé eux aussi un très mauvais message au reste du monde. La sécurité des réserves de devises nationales en dollars et en euros n'est plus garantie. En Russie, un dollar ne vaut plus rien. Tout ça amène le monde et les économistes en particulier à s'interroger sur sa légitimité car sa valeur ne dépend que du bon vouloir des banques centrales et de la qualité des relations diplomatiques. Elle n'a en fait aucun lien avec la réalité économique. La réponse, personne ne l'avait vu venir, pas même les Etats-Unis dont les ingérences incessantes dans les affaires européennes agacent Moscou. La plupart des contrôles de fournitures de gaz ou de pétrole sont libellés en dollars, parfois en euros et les deux devises étant compromises, tous les pays hostiles devront payer leurs combustibles en roubles à partir du 1er avril 2022. En pratique, toutes les sociétés européennes clientes de la Russie devront détenir un compte en rouble tenu auprès de la Gazprom Bank. Conséquence, la devise russe qui dévissait après les annonces des sanctions est remontée à son niveau d'avant-guerre au début du mois. Elle continue de s'apprécier et ses perspectives sont belles. Mais il se passe aussi autre chose. Les efforts désespérés du bloc occidental pour terrasser l'économie russe ont provoqué une étincelle qui va permettre la mise en place d'un nouvel ordre monétaire mondial. Rien que ça. Car pendant que les combats exclues du système SWIFT a intensifié ses relations avec ses voisins la Chine et l'Inde en particulier et un autre système d'échange des flux financiers parallèles est apparu dans lequel la devise reine n'est pas le dollar mais le yuan chinois. Il faut donc s'attendre à une valse des monnaies internationales avec un recul du dollar et de l'euro sous la puissance du yuan et du rouble peut-être aussi de la rupee qui devrait les remplacer progressivement. L'une d'entre elles un mélange des trois ou le bancor de Keynes évoqué dès 2017 par Xi Jinping sous le nom de Petro-Yuan. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? On imagine mal un monde dans lequel la puissance et la culture de l'Amérique ne rayonneraient pas dans tous les domaines jusque dans nos placements et nos portefeuilles mais pourtant c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. L'ère du modèle anglo-saxon qui repose sur la confiance en l'argent intérieur s'achève et s'ouvre sur celle du système monétaire fondé sur l'argent extérieur un système qui se passe de garant et beaucoup plus en phase avec la réalité. Explication Pour schématiser dans le système anglo-saxon la monnaie est fabriquée à partir de rien ou presque. Quand une banque centrale détient un million de réserves elle accorde le droit aux banques d'en émettre neuf de plus et nous l'avons vu tout fonctionne parfaitement bien tant que les utilisateurs ont confiance dans ce système car la banque centrale garantit au moins moralement ses 10 millions. Mais comment fait-elle puisqu'elle ne dispose que d'un seul million de réserves ? Eh bien elle ne garantit qu'un million ou pour schématiser seulement 2 euros sur notre billet de 20 euros. En cas de panique si tout un pays venait à se présenter au guichet des banques pour retirer de l'or ou d'autres devises 90% des clients rentreraient chez eux les mains vides. C'est ce que l'on appelle l'argent intérieur créé par le système financier pour s'alimenter et fondé sur la dette qui s'accumule. L'argent extérieur le système promu par la Chine et la Russie fondent la valeur de la monnaie sur des actifs physiques réellement détenus comme de l'or ou des matières premières et en particulier des hydrocarbures. Or avec la crise énergétique actuelle les rapports de force entre l'Ouest et l'Est ont changé et c'est précisément ce qui va déclencher la fin de l'hégémonie du dollar. Pour le moment la monnaie américaine reste forte mais le pays se débat avec une dette colossale qui débat ses propres lois et une inflation qui progresse de 8,5% sur un an. L'accélération de la hausse des taux directeurs par la Fed après la fin des mesures de soutien à l'économie plonge les marchés dans le désarroi le plus total. Gaz naturel et pétrole font toujours tourner près de 80% de l'économie selon l'EIA le gendarme de l'énergie américain et l'Amérique dispose toujours de réserves de pétrole de schiste mais leur production a déjà commencé à décliner. Face à elle 5 outsiders très industrialisés et détenteurs d'importantes réserves de combustible de matières premières stratégiques. On les appelle les BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud et si on y ajoute l'Inde et le Mexique nous obtenons le E7 pour les 7 émergents. Selon l'analyse de Zoltan Pozar nous assistons à la naissance d'un nouveau système monétaire porté par ces pays dits envois de développement caractérisé par une croissance dynamique, une main d'oeuvre au bon marché et surtout la présence en abondance de ressources naturelles indispensables au fonctionnement de nos économies. A l'heure où nous réalisons cette vidéo rien n'a encore été fermement décidé côté Est mais le coup d'envoi de l'organisation du nouvel ordre monétaire mondial a été donné par les Etats-Unis sont entrés dans le conflit et que l'Europe s'est rangée à leurs côtés et l'occasion est trop belle pour la Chine première puissance commerciale au monde de prendre l'ascendant sur les Américains car ce nouvel ordre monétaire mondial c'est tout ce que voulaient éviter les Occidentaux qui croient fermement au projet du Grand Reset porté par les mille plus grosses sociétés du monde et que cette révolution monétaire pourrait bien faire tomber à l'eau. Les réserves des banques centrales devront être réallouées et les grands contrats commerciaux vont progressivement se négocier dans d'autres devises en rouble par exemple pour le gaz russe. L'économie mondiale va se dédollariser. L'opération sera progressive et en réalité elle a déjà commencé bien avant la guerre en Ukraine et même avant la pandémie. Le Brésil et la Russie par exemple ont commencé dès 2014 à se séparer de leurs dollars pour des euros des yuans et de l'or. En 2020 la quantité de dollars dans les coffres des banques centrales est tombée à son plus bas niveau depuis 25 ans. Si en avril 2022 le dollar est toujours la première monnaie de réserve avec 59% des stocks sa valeur va progressivement baisser quand les banques centrales réaliseront leurs arbitrages. Elles provoqueront un influx important de dollars sur le marché un dollar alors fui par les investisseurs et une nouvelle poussée d'inflation que seule une hausse sévère des taux directeurs pourrait ralentir mais pas arrêter. L'euro devrait lui aussi suivre le même chemin puisque les pays de l'Union ont fait le choix de se ranger du côté des Etats-Unis. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont donc considérés comme pays hostiles par Moscou et sont semés de régler leurs factures d'énergie en roubles à défaut les robineuses seront fermées. L'euro est la deuxième plus grosse monnaie de réserve après le dollar et avec le gel des avoirs russes en euro nous avons définitivement enterré les accords de Bretton Woods. Alors que va-t-il se passer maintenant ? L'Europe reste dépendante du pétrole et du gaz russe pour faire tourner son économie. La crise énergétique que nous vivons actuellement se poursuivra probablement après la fin de la guerre avec une crise économique tant que le vieux continent n'aura pas trouvé d'alternative énergétique ou commerciale pour réduire sa dépendance à son fournisseur de l'Est. Dans notre histoire chaque crise énergétique a provoqué une violente récession un mot tabou parmi les analystes stratégiques et qu'aucun politicien n'ose employer. Cette crise-là n'échappera pas à la règle car même si elle s'arrêtait demain a changé beaucoup de choses. Leur a mis en avant les faiblesses du modèle anglo-saxon qui repose sur le concept d'argent intérieur en provoquant une crise de confiance planétaire et secouait les bases même de la coopération monétaire internationale. Elle aura complètement modifié les rapports de force en coupant le monde en deux avec d'un côté la société occidentale américanisée et libérale les pays hostiles à la Russie et de l'autre le modèle dirigiste chinois et ses partisans et leur étalon adossé à un panier de matières premières une nouvelle monnaie virtuelle paradoxalement plus physique et réelle qu'un billet de banque. Américains et Européens doivent s'attendre à un ralentissement économique plus prononcé que prévu et pourtant les réactions sont surréalistes. La BCE abaisse prudemment ses prévisions de croissance de 4,3 à 4% pour 2022 et la Fed toujours très optimiste maintient ses prévisions Voilà vous voyez c'est un reportage qui n'a pas été fait par un petit journal en analyse je ne sais pas qui c'est BlackRock c'est BlackRock institution attachée à BlackRock qui vous donne cette analyse comme quoi le nouvel ordre monétaire mondial est déjà en train de prendre place je suis sûr et certain que BlackRock il est déjà en Russie et en train de négocier avec Poutine pour prendre le marché comme il était en Arabie Saoudie le moment qu'on a coupé en marceau Khashoggi on a posé la question à Larry Fing comme quoi alors qu'est-ce que vous allez faire votre relation vos relations avec l'Arabie Saoudie je lui ai dit on continue il a dit nous on est là pour les intérêts de nos clients c'est l'argent qui compte dans le nouveau monde c'est l'argent qui compte l'argent qui soit dollars roubles yen c'est le malheureusement ce qui ne compte pas c'est quoi c'est les êtres humains c'est le pays c'est le pays pour l'Amérique l'Europe s'il subit quelque chose il s'en fout il s'en fout s'il voulait faire quelque chose il aurait fait ça pour l'Ukraine et il fait la guerre avec la Russie à l'intérieur d'Ukraine c'est à l'intérieur de l'Ukraine et sans aucun doute premier jour on a dit tout le monde le savait qu'Ukraine seule ne veut pas résister face à la Russie jusqu'à maintenant ça fait déjà presque deux mois il faut des chapeaux bravo à ce peuple ce que la Russie ne comptait pas la Russie pensait que maximum un mois ça serait terminé après on a dit deux mois après on a dit ok le 8 mai le 8 mai c'est demain on a dit c'est le 8 mai journée internationale de la ré de la deuxième guerre mondiale 70 ans après la Russie va encore gagner mais ça ne sera pas le cas après demain l'an du 8 mai vous allez voir la guerre ça va continuer ça c'est le peuple d'Ukraine qui a changé le calendrier qui a été bien programmé pourquoi ? puisqu'il a résisté il a résisté mais malheureusement la route va être détruite la route de la paix c'est la route de gagner plus de l'argent sur le sang et cadavre des êtres humains ça va continuer malheureusement mes chers amis il faut dire toujours malheureusement le monde d'aujourd'hui les gens ils le pensent qu'il a gagné de l'argent ça doit se régler ici régler ici et maintenant c'est ici et maintenant vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant